Mais le fait de ne pas avoir à choisir entre la musique et la comédie, c'est génial, même si c'est plus facile, plus simple, plus évident dans la musique, y compris le monde où on se prend moins la tête dans la musique, il n'y a pas quelque chose comme ça. Non, c'est pas ça, c'est que vraiment, le cinéma, j'en fais vraiment quand j'ai vraiment des coups de cœur sur des projets ou quand je sens que je veux vraiment m'amuser ou des rôles qui m'inspirent et tout ça. Et là, la musique, c'est profondément vital, en fait, c'est-à-dire que si j'en fais pas, je meurs, je pense. En tout cas, j'ai eu la sensation de mourir un peu ces deux dernières années et là, de revenir à la vie avec ce nom. On l'entend, c'est ce qu'elle dit, c'est-à-dire que quand on fait plusieurs choses, en fait, ça nous permet de ne pas être coincé à faire des choses qui nous feraient chier. C'est vrai, donc on ne fait que les choses qui nous construisent, qui nous font plaisir, qui nous... Non, c'est vrai. Et d'ailleurs, ce soir, c'est merveilleux. Vous serez dès ce soir sur les planches au Bonheur des Lettres, à 21h, au Théâtre de la Porte Saint-Martin ? Oui, en fait... Au profit de la Bibliothèque Sans Frontières et ses actions pour l'Ukraine ? Exactement. D'accord. Et d'ailleurs, je vais dire un texte de Lev Dodin, une lettre qu'il a adressée à Vladimir Poutine, qui est forte. Il lui dit quoi en substance en... Pas des choses agréables. Il supplie, il dit arrêtez, arrêtez, arrêtez cette chose-là, ces pays ne sont pas faits pour les bombes, ils sont faits pour l'amour. Mais il le dit avec des mots extrêmement forts. Et moi, je suis, comme beaucoup de Français, je suis très, très touché, atteint, désespéré, douloureusement. Et tout ce qu'on peut faire pour les aider, il faut le faire. Parce que c'est un combat fondamental qui nous regarde, qui est vraiment au centre de ce que nous sommes. Qu'est-ce que la démocratie aujourd'hui est ? Les élections arrivent et tout. Il faut défendre la démocratie. Il y a un certain nombre de gens qui ne se rendent pas compte à quel point nous avons de la chance. Il y a un certain nombre de gens qui ne se rendent pas compte à quel point nous sommes.